Alors de la pêche et de l'ambiance, il y en a aussi dans cet album. Camarade des Arts, vous étiez venu, je le disais tout à l'heure, en février dernier, lors de sa sortie. Depuis, il a fait du chemin. Comment il a été accueilli, cet album ? Le camarade, il a été accueilli de manière sympathique. Les concerts se sont enchaînés, c'est pas mal. C'est un disque sur des tempos un peu plus calmes que d'habitude. Donc il y a des dames de 50-60 balais qui viennent me voir à la fin des concerts. C'est bien. Qui me disent, waouh, c'est vous qui chantez les cheminots de Sainte-Marthe. Je vous ai entendu à France Bleu Provence. Alors oui, mais justement. C'est pas mal, ça me fait aller vers d'autres territoires. Bien sûr. Moi, je vous ai vu la semaine dernière à la foire, justement, il y avait l'ambiance. Je peux en témoigner. Vous arrivez à rassembler les foules justement autour de vous. Et les gens sautent dans tous les sens. Elles sont de tout cas avec vous. Et d'ailleurs, dans cet album, il y a un des titres qui s'intitule « Faut pédaler ». Donc vous avez tourné un clip qui est mémorable. Franchement, on peut le dire. On va regarder tout ce qu'on a extrait. On en parle après. Pour t'échapper Trouver l'amour Creuser l'écart Rêver toujours Entre dans la danse Mets-toi le feu Même dans le dur Tu seras heureux Tu seras heureux Tu seras heureux ! Dans la vie, il faut pédaler 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 Dans la vie, il faut délirer Dans la vie, il faut s'impliquer Dans la vie, il faut rassembler Dans la vie, il faut s'oublier Dans la vie, il faut s'élever Dans la vie, il faut s'emboîter Dans la vie, il faut faire les fous Dans la vie, il faut des cachous Dans la vie, il faut du bouquin Dans la vie, il faut de l'accent Dans la vie, il faut des refrains Dans la vie, il faut des calèmes Dans la vie, il faut cultiver Dans la vie, il faut mélanger Dans la vie, il faut s'inspirer Dans la vie, il faut s'encaguer Dans la vie, il faut pédaler 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 Alors celle-là de chanson, elle n'est pas vraiment calme, on peut le dire Comptoir, on voit la patate ! Ben oui, mais il en faut toujours Le spectacle, en plus, je commence crescendo Et on finit dans la danse, dans le glis Dans la grande rigolade Alors le message, il est clair Il faut pédaler, je pense qu'on pédale tous, bien évidemment Dans nos vies respectives, mais en gros, jamais perdre de vue Son but, en quelque sorte Et puis essayer d'être heureux, de toute façon Et puis in extenso, oser se mêler au débat Oser prendre des risques Oser rêver Oser se mêler Et pas rester Un téléspectateur passif Qui attend tout Que tout lui tombe du ciel Et qui participe pas au débat On se rend compte à tous les niveaux, dans la société Que ça a l'air inaccessible Les politiques, les décisions, etc. Alors que s'il y a de la cohésion sur le pavé Il y a moyen de toucher un peu les rêves De temps en temps Alors ce clip a été tourné à Marseille En deux ou trois jours seulement On reconnaît d'ailleurs Notre-Dame-de-la-Garde On a vu tout à l'heure la plage du Prophète La route, c'était quoi ? La route des crêtes ou la jeunesse ? C'était la route des crêtes La route des crêtes Comment les gens qui vous ont croisés Pendant ces deux jours Sur des vélos d'appartement Dans Marseille J'imagine qu'ils n'ont pas trop Il rigolait pas mal C'est clair Non, non, c'était cocasse Cette idée qu'a eu Steph Durel De partir d'un jeu Et de le mettre dans la réalité C'est drôle Évidemment, quand on s'est retrouvés Sur la route des crêtes Avec les vélos d'appartement Avec les Hollandais qui s'arrêtaient Ils croyaient qu'on travaillait chez Decathlon Et qu'on faisait des tests de solidité Et voilà Et puis c'est surtout l'occasion De travailler avec des très grands collègues Et qui sont aussi de très très grands acteurs Vous avez réuni une équipe Il faut le dire Qu'on a eu l'occasion de voir au cinéma Je vous laisse les nommer Ben ouais, c'est mes collègues Cyril Lecomte Momo Mettina Jean-Marc Ravera Cyril Brunet Mais les trois premiers C'est la famille Espigoul C'est les gens qui Et quand vous avez vu D'un travail d'arabe aussi Travail d'arabe, etc Donc des super acteurs Des grands collègues Et on arrive à un moment donné A se coordonner Pour faire un petit brin De chemin ensemble C'est génial On s'éclate C'est clair Justement par rapport à ce clip Pour en parler un petit peu Par rapport à la chanson française Aujourd'hui c'est important D'avoir des clips Ça permet de promouvoir L'artiste L'album Comment vous voyez ça ? Ben moi déjà ça m'intéresse Parce que c'est un acte artistique Oui c'est un acte artistique C'est un truc où on peut réfléchir Rêver, machin, créer Donc c'est intéressant Après oui Avec les nouveaux médias Avec le web, etc Il y a encore plus de manières De faire tourner les informations Donc c'est sûr qu'il y a Oui c'est un outil en fait Pour d'autant plus faire passer le message Pour l'illustrer d'une certaine manière Il y a 15 ou 20 ans Tu n'étais pas copain avec M6 Ou avec des grandes trucs Tu ne pouvais pas trop faire voir ton clip Là maintenant En totale autonomie Tu peux déjà Avec un petit investissement Là les coûts de prod Sont moins élevés Donc c'est... Et puis celui-ci Il est passé en boucle Sur France Télévisions A l'occasion du Tour de France Cette année Donc c'est pas mal Ouais ouais Ça leur a plu Ça leur a plu C'est cool Ça doit être le test anti-dopage Qui a dû repérer Alors est-ce que parfois Vous écrivez une chanson Avec l'idée du clip aussi ? Quand j'écris une chanson Je vois toujours des images Moi Il y a toujours Un degré Un degré Où tu la mets en scène Ta chanson Évidemment Il y a souvent des couleurs Il y a souvent des trucs comme ça Mais dès que tu fermes les yeux Que tu réfléchis à tes mélodies Tes textes Et tout Tu vois des images Celui-ci il est réussi en tout cas Donc je le disais tout à l'heure Une actu chargée pour cette rentrée Une tournée Qui a déjà démarré Donc beaucoup de dates Et puis On donnera les dates tout à l'heure Là on en voit quelques-unes À l'écran Mais on pourra également Vous découvrir Au côté De Flavia Coelho Je prononce bien ? Pas mal Comment on dit bien ? Pas mal Coelho Ok Pour le titre officiel En fait de Marseille Provence 2013 Une fierté pour un Marseillais J'imagine ? Ben oui Moi en tant qu'amoureux de ma ville Quand on m'a appelé Pour me demander Si je voulais faire une chanson Comme on laissait Une totale autonomie De création Et tout ça Je me suis dit C'était super Alors justement en création Vous avez travaillé tous les deux Comment c'est passé ? Vous l'avez écrite ensemble ? Oui j'ai créé la chanson Et puis j'ai laissé un petit morceau pour Flavia Et après on s'est retrouvé ensemble On a un peu remodelé l'histoire Elle parle de quoi cette chanson ? De l'autre De l'étranger De cet étranger qui a construit Marseille Avec des vagues successives d'apports D'un peu partout dans le monde Il s'appelle Export-Import Voilà D'accord Sans l'autre Marseille ne serait pas Donc pour aller écouter En exclusivité au Doc des Sud Dans le cadre de la fiesta Le 20 octobre Donc vous serez sur scène tous les deux Oui à cette occasion Vous en pensez quoi d'ailleurs ? Enfin vous en espérez quoi Plutôt Garry de Marseille-Provence 2013 Vous En tant qu'artiste et marseillais Donc vous avez une double casquette En tant que marseillais Marseillais qui est un peu dans la vie nocturne Depuis 25 ans Je me retrouve en 2012 Comme dans le même état Qu'était Marseille en 1980 Avec Massilia Il y a Yann Tout ça Il se passe une espèce de foisonnement Il y a une effervescence en ce moment ? On se fait entre guillemets On se fait caguer de plus en plus Le soir à Marseille La vie culturelle A mon niveau de musicien Elle tient à 2-3 petits lieux Qui tiennent la baraque Il y a quelques années Quand le Baltazar a fermé Il y a tout un pan de la musique marseillaise Qui n'a plus eu d'endroit pour aller s'exprimer Etc A ce niveau-là On est une fausse grande ville On dit souvent ça Au niveau équipement Au niveau Il y a beaucoup de locaux de répète Avec des mecs talentueux Qui créent Qui sont en tournée Dans la France entière Dans le monde entier Mais au niveau des lieux de diffusion Au niveau de tout ça C'est très compliqué Donc vous espérez qu'il se passe quelque chose Ajoutez à ça la nuit marseillaise Qui est de plus en plus grise Je me dis que ça ne peut être que positif Moi je suis un garçon Qui essaie d'être positif à ce niveau-là Rien que le fait que les docks des Suds Ils vont ouvrir presque tous les jours pendant 6 mois C'est une révolution en Marseille Imaginez-vous Un lieu multi-espace Plein de bars, de concerts Tout ça Ça va être le feu C'est un beau lieu le doc Il y a une ambiance particulière aussi là-bas Après nous on est toujours très attentifs Au côté populaire des choses Donc voilà J'espère que ça sera le cas Merci beaucoup Gary Vous restez avec nous de toute façon Donc on revoit les dates un petit peu Donc vous serez le 10 octobre à Aubagne Le 11 à Besançon Le 20 on l'a dit à la Fiesta Donc à Marseille Miramas le 10 novembre Et puis même à Paris le 16 novembre À la Figale Montpellier le 17 novembre Et Lille le 15 décembre